L'un des principaux indicateurs économiques sur lequel est jugé un gouvernement, et bien celui du taux de chômage. Pour autant, beaucoup semblent oublier un facteur essentiel qui est la qualité des emplois créés et le bien-être des employés. Malheureusement, le Maroc accuse un retard conséquent en matière de santé, sécurité et au travail. Preuve ennée, seuls 600 accidents de travail sont déclarés par an sur tout le Royaume. Et pour cause, bon nombre d'entreprises ne déclarent ni les accidents de travail, ni les maladies professionnelles, et ce pour plusieurs raisons. Non application des lois en vigueur, manque de contrôle, prédominance du secteur informel, autant de raisons qui favorisent ce retard alarmant. Afin de sensibiliser les pouvoirs publics et les employeurs sur l'enjeu de la prise en considération de cette composante, la Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine milite depuis plusieurs années pour faire prévaloir les droits des travailleurs en organisant la journée santé au travail. Pour la 8e édition de cette journée, la Caisse monte en puissance et aborde un sujet d'actualité, à savoir l'intelligence artificielle, une révolution pour la santé au travail. Pour en savoir davantage sur l'évolution de cette question, l'équipe d'éco-actu est partie à la rencontre de M. Abdelaziz Alaoui, président du conseil d'administration de l'ACMIM et vice-président de l'Association Internationale de la Mutualité. Bonjour M. Abdelaziz Alaoui, merci d'avoir accepté notre invitation à notre émission Hewar pour débattre d'un sujet qui vous tient à cœur, qui est la santé-sécurité au travail. Donc pour commencer, si vous pouvez un peu nous dresser le bilan des éditions de la journée de travail que vous organisez depuis 8 ans maintenant. Quel est un peu l'aperçu de ces 8 ans et quelles sont les stations phares de cette journée au Maroc ? Oui, merci de me recevoir. Effectivement, l'ACMIM organise depuis maintenant, c'est la 8e année, elle organise une journée santé au travail. Et cette journée, dès le départ, se préoccupait du fait de sensibiliser les entreprises marocaines, bien sûr d'abord les entreprises adhérentes à l'ACMIM, mais pas seulement, même les autres entreprises. D'ailleurs, nous invitons à toutes nos journées des PME, des PMI, mais aussi de grandes entreprises qui ne sont pas adhérentes à l'ACMIM. Donc notre principale préoccupation était de sensibiliser ces entreprises, le management de ces entreprises à l'importance de la santé, de la sécurité du personnel dans leur entreprise et l'enjeu principal qui est la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc dès le départ, nous avons organisé en 2011 la première édition sur le thème santé au travail, en jeu d'avenir, et c'était surtout de la sensibilisation. Ensuite, en 2012, nous avons traité de la santé et de la sécurité au travail comme étant un levier clé de la performance de l'entreprise, c'est-à-dire que si nous avons un personnel qui est en bonne santé, sécurisé, dont on épargne les accidents et les maladies professionnelles, ça se répercute forcément sur la performance de l'entreprise. Et puis en 2013, nous avons traité des risques et des enjeux de la santé au travail, de la sécurité au travail, pour ensuite se dire, d'accord, les grandes entreprises sont conformes sur le plan légal, puisqu'il y a quand même des lois qui règlent aussi bien les accidents de travail que les maladies professionnelles que la santé au travail. Donc toutes les entreprises ayant 50 employés et plus doivent obligatoirement avoir un service médico-social, un médecin de travail, on en discutera tout à l'heure, parce que là, cette disposition pose énormément de problèmes, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une entreprise, une petite entreprise, parce que c'est une petite entreprise qui a 50 salariés, va pouvoir recruter un médecin du travail, va avoir un service médico-social, alors que dans tout le Maroc, nous avons 1000, je dis bien 1000 médecins du travail, ça ne sera en aucun cas suffisant pour que toutes les entreprises se conforment à cet article du Code du travail. Donc nous nous sommes dit, d'accord, même si on est conforme, il faut une culture de l'entreprise, il faut que ce soit une culture de l'entreprise et que l'entreprise intègre dans ses valeurs la santé et la sécurité de ses salariés. Et puis en 2015, nous avons croisé des échanges entre l'entreprise, l'hôpital et l'enseignement, l'enseignement supérieur, pour traiter justement de la santé au travail. Donc il y a évidemment les entreprises, donc c'est le tissu économique, mais il y a aussi l'hôpital qui rentre en jeu dans la santé des salariés et des entreprises. Et puis il y a aussi l'enseignement supérieur qui devrait normalement former un personnel qualifié dans la santé et la sécurité au travail. En 2016, nous nous sommes beaucoup attachés à la problématique de la durabilité et de la performance globale en termes de santé au travail. Donc c'était le thème qui était traité à partir de la stratégie et de la politique de l'entreprise en santé au travail et en sécurité au travail. Et l'année dernière, nous nous sommes attachés à la prévention en santé au travail. Et la prévention, vous le savez, c'est l'enjeu majeur si on veut réellement éviter les accidents de travail, éviter des maladies professionnelles. Donc il faut absolument de la prévention. Donc à l'issue de la journée qui s'attaquait à la prévention en santé au travail, nous avons adressé une série de recommandations au ministre du Travail et de l'insertion professionnelle pour le sensibiliser. sur d'abord la problématique de la loi, sur le problème de l'obligation pour les entreprises d'avoir un médecin de travail, un service médico-social à partir du moment où ils ont plus de 50 salariés, en lui proposant de créer un service inter-entreprise qui permettrait à plusieurs entreprises de mutualiser cette fonction. Et puis nous avons également recommandé que cette problématique, et d'ailleurs ça a été le sujet évoqué pendant toutes les journées, il faut obligatoirement, obligatoirement qu'on ait un observatoire, un observatoire qui réunirait l'ensemble des éléments relatifs à la santé et à la sécurité au travail et qui puissent être traités pour apporter des solutions à certaines entreprises, pour analyser de manière très objective toutes les données qui seraient recueillies et soit une force de proposition aussi bien pour le gouvernement que pour le tissu économique du pays, des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. J'entends marginaliser par les pouvoirs publics la question de la sécurité santé au travail s'apprête à franchir un nouveau pas, étant donné que le ministère du Travail s'apprête à lancer un plan national de la sécurité santé au travail. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative qui est une première au Maroc ? Écoutez, je ne peux être qu'heureux de voir qu'il y a un plan, un projet de plan. En tout cas, il est encore à l'état de projet, mais qu'il est là. Que le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle ait concocté ce programme. Et d'ailleurs, je suis très heureux de voir qu'à l'intérieur, on a suivi un certain nombre de recommandations issues de cette journée précédente. Et je vois que, par exemple, aujourd'hui, on va s'intéresser et on va faire un observatoire. Seulement, nous avons proposé un observatoire qui soit indépendant. Là, je vois que l'observatoire qu'on veut mettre en place suit l'administration. Donc, c'est un service de l'administration et je pense qu'il ne pourrait pas avoir l'objectivité nécessaire pour l'analyse des informations. Et puis, surtout, pour le recueil des informations. Les informations doivent provenir de qui ? Ils doivent provenir des entreprises. Ils doivent provenir des sociétés d'assurance parce que ce sont les assurances qui assurent le risque d'accident de travail et maladie professionnelle. Donc, c'est elles qui ont l'information. Il faut qu'elle soit recueillie directement par l'observatoire. Et il y a évidemment toute l'administration, les délégations du ministère du Travail, les inspections, etc., qui vont également recueillir de l'information. Donc, il faut qu'il y ait un organe qui puisse recouper toutes ces informations et qui puisse les traiter et sortir, comme je l'ai dit, avec des recommandations, avec des plans d'action. Mais je suis réellement heureux de voir qu'il y a quand même un plan national pour la santé, la sécurité au travail au Maroc. Est-ce que vous pensez que ce plan va réduire un peu l'anarchie qui règne aujourd'hui aussi bien dans le secteur formel qu'informel, pour ne citer que les accidents de travail, pour ne citer que le respect de la santé, de la sécurité des travailleurs dans les entreprises ? Je ne pense pas que ça soit vraiment une action qui va résoudre tous les problèmes. Ça ne m'épanderaie. C'est un commencement. On va institutionnaliser un certain nombre de choses. C'est bien. C'est une très, très bonne chose. Mais en fait, c'est au niveau de la culture, au niveau culturel, au niveau de la population, qu'il va falloir travailler. Et ça, ce n'est pas uniquement le travail du ministère. C'est aussi le travail de la société civile. C'est aussi les syndicats doivent aussi agir dans ce sens. Ils le font. Certains syndicats le font. Et donc, c'est à partir de là qu'il va falloir construire toute une culture autour de la santé et de la sécurité au travail. Maintenant, le problème de l'informel. On sait que l'informel, chez nous, est très important. Nous n'avons aucune information sur l'informel. On ne peut pas savoir quel est le nombre d'accidents de travail, quel est le nombre de victimes des maladies professionnelles. On ne sait absolument rien. Or, il y a des actions qu'on pourrait entreprendre et qui peuvent rapprocher l'informel vers le formel. Moi, je pense tout de suite à la protection sociale. Parce que ces gens-là, qui ne sont classés ni parmi les démunis, ni parmi les professions libérales, ni parmi les fonctionnaires, ni parmi les salariés du secteur privé, ils ne sont nulle part. Donc, ils ne pourront en aucun cas être pris en charge dans le cadre d'une protection organisée. Donc, ils n'ont ni retraite, ni assurance maladie. Moi, je pense que c'est dans ce domaine qu'on pourrait agir, qu'on pourrait sensibiliser tous ceux qui sont dans l'informel pour qu'ils puissent intégrer le formel. Mais, petit à petit, parce qu'ils ne peuvent pas le faire du jour au lendemain, parce qu'ils doivent payer des impôts, ils doivent s'intégrer dans le système, on peut leur donner des cadeaux sur le plan fiscal, on peut faire des choses petit à petit jusqu'à ce qu'ils viennent totalement. Mais là, je pense que ce qu'on doit leur donner comme premier motif d'intégrer le formel, c'est la protection sociale et notamment la couverture médicale. Vous savez, quelqu'un qui travaille dans l'informel, s'il a un seul problème, un seul problème ou un membre de sa famille a un problème qui doit être hospitalisé pour une hospitalisation chirurgicale ou médicale, il risque de dépenser tout son capital pour soigner et se soigner ou soigner les membres de sa famille. Monsieur Alaoui, vous vous apprêtez à organiser la 8e édition de la journée Santé au travail sous un thème différent des autres éditions, à savoir l'intelligence artificielle, une révolution pour la santé au travail. Pourquoi le choix de ce sujet ? Est-ce que le Maroc a atteint une certaine maturité en matière de thème ou d'approche sur la santé au travail pour choisir ce thème aujourd'hui ? Écoutez, l'intelligence artificielle s'impose à nous. Vous, moi, tout le monde aujourd'hui utilise le téléphone portable, tout le monde utilise l'ordinateur, tout le monde connaît l'existence des réseaux sociaux et les utilise, etc. L'intelligence artificielle s'impose à nous. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 20-30 ans que ça s'impose à nous. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'impose de manière un peu plus, si vous voulez, objective sur la santé de manière générale. Déjà, la santé de manière générale. On assiste aujourd'hui à des problématiques au niveau de la santé dans l'utilisation des appareillages, dans la télé-consultation, dans le e-health, ce qu'on appelle le e-health, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'introduit forcément, notamment dans la santé. Et dans la santé au travail, aussi, elle s'introduit. Il y a deux, si vous voulez, il y a deux côtés sur lesquels on peut juger l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. D'abord, il y a une peur au niveau du personnel des entreprises à cause de l'ubérisation aujourd'hui, le numérique et l'ubérisation. Tout le monde a peur pour son emploi. C'est une peur qui est tout à fait légitime. Alors, il s'agit, il s'agit justement de démontrer au personnel que l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour leur bien et pour leur santé au travail. Comment ? Donc, nous avons aujourd'hui, d'ailleurs, je viens de lire un livre sur l'intelligence artificielle et qui projette un peu les données qu'on aura d'ici 2030, il paraît que nous aurons chacun de nous 1000 milliards de données dans notre dossier médical. Chaque personne aura 1000 milliards de données juste sur sa santé. Vous imaginez un peu le nombre de données qu'on va avoir au titre de... ne serait-ce que pour une petite entreprise, pour chacun. à quoi servirait l'intelligence artificielle ? Elle servirait par des algorithmes à analyser toutes ces données et elle va pouvoir nous dire il y a dans cette entreprise tel risque d'accident de travail, tel risque de maladie professionnelle et voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir les éviter. Vous savez qu'est-ce que ça va apporter pour l'entreprise, pour la santé de ses travailleurs et pour la sécurité de ses travailleurs ? Alors, bien entendu, pour les grandes entreprises, multipliez ça par le nombre de salariés et vous allez voir qu'on pourrait utiliser ça. Alors, comment l'utiliser ? Et comment, disons, l'intelligence artificielle doit être introduite et doit être expliquée au personnel ? Nous pensons et les experts que nous avons invités qui sont nationaux et internationaux vont nous expliquer que la direction des ressources humaines est le pivot de ce management de l'intelligence artificielle et donc, il va falloir expliquer, il va falloir associer le personnel de l'entreprise à la compréhension et puis, dire au personnel l'intelligence artificielle, tout ce que vous utilisez en termes de numérique, tout ce que vous utilisez peut être utilisé, bien entendu, pour vous, pour votre santé. Maintenant, il y a l'autre côté. Vous savez, on me pose toujours la question à propos des données et du danger et du risque que ces données soient utilisées pour des fins commerciales, commerciales, etc. Moi, je dis que, heureusement, au Maroc, on a une loi qui protège les données personnelles et c'est une loi, on vient de le voir, qui a été vraiment dite et redite par M. M. Nevaoui, le procureur général du royaume et qui incite les procureurs à poursuivre de même tous ceux qui touchent à la vie personnelle et aux données personnelles des individus. Donc, sur ce plan, on peut être certain qu'il y a une protection. D'un autre côté, les entreprises aussi sont obligées aujourd'hui de déclarer toutes leurs... Par exemple, la mutuelle. Nous traitons énormément d'informations qui sont personnelles. Eh bien, nous sommes certifiés, nous sommes conformes et nous avons donné toutes nos... si vous voulez, toutes les méthodes que nous utilisons, notre système d'information, comment nous traitons les informations, etc. Et on a assuré que les données des adhérents de l'ACMIM sont protégées et c'est un certificat. Malheureusement, je viens de lire aujourd'hui dans la presse qu'il y a certaines entreprises qui ne respectent pas cela et c'est vraiment désolant. Pouvoir public, notamment les différents ministères concernés par cette question, secteurs privés, experts nationaux et internationaux prendront part à cette huitième édition. Qu'attendez-vous concrètement de cette édition, M. Halemi ? Écoutez, comme j'attends toujours d'une journée pareille, c'est qu'on puisse apporter quelque chose aux entreprises. Nous sommes une mutuelle citoyenne et nous voulons absolument apporter quelque chose à cette problématique de la santé au travail et si vous l'avez certainement constaté, en filigrane de toutes les éditions, il y a la prévention. Et c'est toujours sur la prévention que nous axons les interventions des uns et des autres. Nous avons effectivement des experts nationaux et internationaux qui vont traiter de la question. Nous avons notamment David Gruson qui est très connu en France, qui a créé une association qui s'appelle Éthique Intelligence Artificielle et qui a écrit un livre qui est devenu un best-seller en intelligence artificielle qui s'appelle Sarah, l'intelligence artificielle et qui se projette dans l'avenir mais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, nous le vivons déjà. Donc l'intelligence artificielle, il va falloir bien l'utiliser, s'y adapter et l'utiliser surtout à bon essai. Monsieur Abdelazil, alors oui, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de l'ACMI mais également vous êtes vice-président de l'Association internationale des mutuelles. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous annoncer l'organisation par la région que je préside, c'est-à-dire l'Afrique et le Moyen-Orient, d'une journée internationale, d'une conférence internationale qui va se dérouler à l'OMÉ le 22 et le 23 janvier sous le haut patronage du président de la République togolaise et à laquelle j'invite le ministre de la Santé marocain et le ministre du Travail et de l'insertion professionnelle et ça va être sur les enjeux de la mutualité au 21e siècle. Parfait. Merci encore une fois de ça. Merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.